Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres. Le Sud-Basse-Terre ravagé par le chlordécone, c'est ce que nous apprend une carte réalisée par la DAF. Zéro déchet en 2035, c'est l'objectif que s'est fixé la région Guadeloupe, notamment grâce à l'économie circulaire. Et enfin, on partira à la découverte du tourisme vert au jardin des colibriadés. C'est comme une marée noire invisible qui s'abat sur le Sud-Basse-Terre. Le chlordécone a ravagé les terres et la mer. C'est en tout cas ce que montre une carte récemment publiée par la DAF de Guadeloupe, alors que révèlent ces informations ? Marius Mathieu nous explique tout ça. Sur ces images aériennes du Sud-Basse-Terre, le mal semble invisible. Cette région est pourtant la plus contaminée de l'archipel par le chlordécone. Ici, 80 000 personnes vivraient sur des terres contaminées par le pesticide et en Guadeloupe, 6 940 hectares de surface agricole encore en usage sont situés sur des zones à risque liées à l'historique culturelle en banane. Des récentes études sont formelles. Le Sud-Ouest du département est ravagé par le chlordécone utilisé ici jusqu'en 1990. La nouvelle carte interactive conçue par la DAF est particulièrement révélatrice. L'objectif de mettre à disposition la cartographie sur la chlordécone, c'est que tout un chacun en Guadeloupe puisse savoir par rapport à l'environnement où il habite, s'il habite à proximité de terrain ou sur des terres qui sont potentiellement contaminées par la chlordécone. On a également une carte des risques de contamination des sols par la chlordécone qui est liée à l'historique culturelle en banane. Cette carte que vous pouvez retrouver pour l'ensemble de la Guadeloupe ou pour chacune des communes. En rouge, la probabilité de retrouver la chlordécone sur les terrains concernés est forte, elle est de 90%. La chlordécone est au niveau de la nappe phréatique, dans les rivières qui viennent des bassins versants, des zones contaminées. On la retrouve dans le milieu marin, ce qui explique effectivement les interdictions de pêche en rivière qui couvrent l'essentiel de la basse terre aujourd'hui. Les terres contaminées autorisent toutefois les cultures arboricoles qui ne sont pas en lien direct avec la terre, sans risque de contamination. Mais les animaux qui pâturent ici sont tous contaminés. En ingérant des végétaux, l'animal stocke le chlordécone dans la viande et la graisse. Un problème sanitaire identique pour la faune marine qui inquiète les professionnels de la mer. Le chlordécone, c'est qu'on ne peut plus pêcher. On a une période où il y a beaucoup de langouze, mais on ne peut pas aller. Donc du coup, ça fait une moque à gagner énorme pour les pêchers aussi. Donc, le chlordécone, c'est dans la zone, on ne peut pas pêcher. Mais on peut pêcher en dehors de la zone. Mais en dehors de la zone, il n'y a rien. Maintenant, on dit que les baleines ont le chlordécone. Ils restent au large. Et moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, dans l'eau, il y a le chlordécone à 0,10 d'après la dirige de l'RS. À 12, il n'est pas potable. Il faut savoir si c'est potable, c'est pas potable. S'il est potable à 10, donc moi-même, j'ai du chlordécone depuis que je nage dedans, depuis tout petit. Donc, il faudrait définir combien de taux de chlordécone qu'on a dans notre corps et savoir qui va payer tout ça. Parce que de toute façon, personne ne va payer rien. Ça, c'est clair. Comme d'hab. Le chlordécone est un danger invisible, mais mortel pour les Guadeloupéens. Ce pesticide pourrait mettre jusqu'à 400 ans pour enfin disparaître des terres de l'archipel si aucune solution miracle n'existe pour s'en protéger. S'informer et adapter ses habitudes de consommation de l'eau et des productions locales est aujourd'hui indispensable pour tenter de s'en protéger. Zéro déchet en 2035, c'est l'objectif que s'est fixé la région Guadeloupe et ce, à l'occasion du colloque organisé par l'ADEME et l'INEQ cette semaine. Un colloque pour valoriser les déchets en Outre-mer et développer l'économie circulaire. Aujourd'hui, les participants allaient à la découverte d'initiatives locales. Nous avons suivi l'une d'entre elles. À première vue, c'est un tas de déchets et de poussières, mais ici, on le voit plutôt comme une ressource. Cette entreprise de béton a fait le pari de transformer ses résidus en matières premières. C'est là tout le principe de l'économie circulaire. On essaie de fonctionner en circuit fermé, c'est-à-dire en boucle. On va partir de matières premières qui seront des cailloux, des minéraux, du ciment, fabriquer du béton et ensuite réutiliser ce béton, les bouts, notre eau, en minimisant l'impact qu'on a sur l'environnement, en réutilisant cette matière première. C'est-à-dire la matière première qu'on a fabriquée, on va la récupérer et la réutiliser pour refaire à nouveau du béton et aussi permettre à d'autres entreprises de se substituer. Donc on fait de l'économie circulaire pour nous-mêmes en utilisant ces fameux matériaux recyclés qu'on va produire, mais aussi en permettant à d'autres personnes d'utiliser ces matériaux recyclés. Une initiative mise à l'honneur aujourd'hui devant plusieurs acteurs du développement économique de la Guadeloupe. Pour la région, l'enjeu est crucial. C'est important pour la Guadeloupe aujourd'hui parce qu'on fait venir des matériaux, donc c'est un coût, le coût de transport, et donc il ne faut pas épuiser aussi nos carrières qui sont sur site, même si on utilise nos propres matériaux. Il faut penser au futur, aux générations futures. Une économie qui se développe en circuit fermé, ce serait donc ça l'avenir de l'archipel. Et limiter les déchets, c'est aussi une manière de préserver la biodiversité, une question soulevée la semaine dernière avec la création de l'Agence régionale de la biodiversité. Objectif, sensibiliser les Guadeloupéens à leur environnement, une démarche que certains acteurs du tourisme ont d'ores et déjà mise en pratique, au point d'en faire un atout économique. C'est le cas du Jardin des Colibris ADE. Grégoire Trutman s'est rendu sur place. Des petites maisons en pleine forêt, au milieu des oiseaux. Le Jardin des Colibris propose de séjourner au cœur de la formidable biodiversité de l'archipel. Les amateurs d'espaces sauvages sont séduits. La Guadeloupe, c'est une destination qu'on affectionne particulièrement. Nous, ce qu'on préfère, c'est vraiment la nature. En particulier ici, c'est le dépaysement total. On a une faune et une flore que nous n'avons pas en métropole. En 2006, en construisant ces gîtes, Mathieu Cornet a un objectif. Faire de l'environnement un allié plutôt qu'un obstacle. Les arbres hauts maintiennent la fraîcheur. Pas besoin donc de climatisation et peu de dépenses d'énergie. Quant aux bâtiments, ils sont construits avec des matériaux éco-responsables. Ici, les clients viennent chercher le calme dans un cadre paradisiaque. Le pari des Jardins du Colibri est réussi. Ce n'est pas contradictoire de chercher à développer l'activité touristique et à préserver la biodiversité. Ça marche même ensemble, quelque part. C'est-à-dire qu'en Guadeloupe, je pense qu'on commence à prendre vraiment conscience que notre immense force, notre immense attractivité, c'est finalement la richesse de cette nature que nous avons autour de nous. Et à partir du moment où on prend soin de la préserver, on propose à nos clients une expérience sans nul autre pareil. Nos clients, aujourd'hui, ne nous demandent pas d'être enfermés dans des chambres climatisées. Ils nous demandent de vivre des expériences nature. À la fois, on prend conscience, nous, acteurs du tourisme, je pense, de cette dynamique-là, mais en même temps, on n'a pas le choix. C'est nos clients qui nous l'imposent. L'établissement récolte même des récompenses. Il y a un mois, l'hôtel recevait la palme du tourisme vert. Face à ce succès, l'établissement prévoit plusieurs extensions, toujours dans le respect de cet environnement exceptionnel. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Le sud basse-terre ravagé par le chlordécone, c'est ce que nous apprend une carte réalisée par la DAF. Zéro déchet en 2035, c'est l'objectif que s'est fixé la région Guadeloupe, notamment grâce à l'économie circulaire. Et enfin, nous sommes partis à la découverte du tourisme vert au jardin des colibris à D. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. – Sous-titrage Société Radio-Canada